salut tout le monde c'est la chimiste et bienvenue parmi nous dans cette petite vidéo gameplay avec un jeu une série qu'on a déjà commencé sur l'art online mais cette fois sur l'art online holo réalisation sur ps4 en compagnie d'acquérir de salut acquis alors toi et moi toujours sur sao on lâche pas l'affaire et celui là il est complètement différent de la song qu'on a fait quelques mois plus tôt alors il faut savoir que celui là moi j'ai tout de suite accroché il m'a fallu une trentaine d'heures pour le sang alors que celui là j'en suis à plus de 300 heures et on va commencer par les points positifs déjà la création du personnage homme femme ok logique une trentaine de coupes de cheveux à des types de cieux qu'on peut voir type de bouche et taille physique taille du bus et couleurs de cheveux couleurs de cieux il ya des choix à la pelle dans l'autre on avait tous le même perso créé en multi alors que là c'est rare d'avoir deux fois les mêmes personnes surtout que là notre perso on peut le jouer on le joue tout le temps à la différence de l'autre sao c'est que dans l'autre sao on pouvait switcher les persos prendre asuna ou qui ont joué en tant que main là non c'est notre perso concret dès le début on le joue tout le temps on peut pas utiliser les autres personnes et c'est pas plus mal et c'est pas plus mal bon il ya juste un petit hic c'est que par exemple on voit que tu as créé donc dans le mode solo le jeu nous considère comme étant kirito donc les dialogues ça laisse à désirer quand même une petite voix assez masculine voilà mais bon on fait vite fait l'impasse dessus puis on profite déjà on ne vole plus on restait au sol pas de magie à l'épée à l'ancienne et sao voilà on peut quand même leur dire de se soigner il ya un petit peu de magie mais c'est pas réellement de la magie magie on peut leur donner des ordres de se soigner par contre il faut savoir que ce sera à vous d'aller dans le cercle de soins ils vont pas vous soigner vous vous allez juste donner l'ordre soin là il faudra que tout le monde se débrouille à être dans le soin oui parce que alors déjà on n'a plus une escouade de trois on a une escouade de quatre et les trois qui vous accompagnent vous les dirigez vous leur dites d'attaquer vous leur dites d'attaquer à l'unisson vous leur dites de se retrait en défense soignez vous voilà vous donnez les ordres vous dirigez toute escouade ça c'est un bon point comme vous pouvez voir sur la droite on voit la map plutôt la parcelle de map parce que ça c'est une petite parcelle parmi une dizaine voire une vingtaine d'autres qui forment un seul niveau alors oui il ya que cinq six niveaux c'est très peu mais avec une dizaine de parcelles comme ça croyez moi que sur le song je me souviens de faire le tour en deux minutes là il me faut deux heures et quand je dis deux heures je suis très sympa ouais ouais c'est quand même assez grand ça fait plaisir il ya de quoi faire ouais on retrouve là une ville une ville principale où on se retrouve tous où il ya tout le monde qui se balade et tout on retrouve le tableau des quêtes normal on accepte les quêtes normalement c'est du butin ou alors des mobs qui nous donne un certain nombre de mobs ou alors du butin ramasser en butant du mobs faut de lui rebuter de façon après bon on rend les quêtes ça nous donne soit des matériaux soit l'argent de l'argent qui servira surtout à améliorer les armes ce qui est très utile et ce qui est très cher dans ce jeu alors on verra ça après après bon bah alors les pdj qui nous accompagnent comme là je fais un exemple avec asuna avec asuna bon alors on joue souvent ensemble et j'ai un trait une très bonne affinité avec elle donc je peux lui donner des objets comme là je vais lui donner une épée pas l'épée orange parce que c'est l'épée légendaire c'est l'épée maximale de la rapière on va faut pas trop déconner on va lui donner une épée déjà pas mal qu'une attaque de 152 alors qu'elle a l'épée de la rapière d'origine au moins à frapper un peu plus de dégâts c'est le gars qui est juste dans mon escouade et sinon on apprend pour voir les compétences alors les compétences autant sur le son je disais qu'il n'avait pas assez de compétences mais j'ai l'impression que dans holo réalisation il y en a trop regardez-moi cette tarte de compétences tout ça c'est des compétences bon on voit qu'il y a des compétences d'épée à une main compétences de rapière là je vous montre des compétences bonus c'est l'âme céleste parce que c'est la double scrim la double scrim vous pouvez jouer qu'avec kirito sur le sang alors que là c'est votre personne que vous avez créé qui peut faire la double scrim assez chouette voilà il n'y a pas de comme sur le sang il y avait des classes spécifiques là il n'y a pas de classe en fait votre personnage peut utiliser des rapières des épées des lances il peut tout utiliser du moment que c'est ce que vous montez dans votre façon de jouer des cours d'un n'importe quoi le jour tu verras quelqu'un jeu comme ça on dit on a par exemple là je sais sa compétence soigneur et je la monte à fond du coup ça va me donner le trophée platine sinon c'est pas marrant et avec si j'ai jamais la compétence soit au maximum j'obtiens des comme tu disais un peu de la magie mais voilà un peu de la magie de soins on crée un cercle vert autour de nous et nos pv se remontent et ceux qui veulent profiter de mes soins rentrent dans le cercle vert en gros voilà c'est tout con sinon les autres compétences c'est c'est peut-être des bonus et des malus pour les ennemis alors qu'elle a les bonus et il ya énormément dans ce jeu oui c'est déjà mieux ah ouais là tout à l'heure j'ai donné une arme à cela et si on lui donnait une petite armure parce qu'on a encore l'armure de base à chaque fois que j'arrive à la bosse alors pour plein la gueule la tombe tout de suite alors faut savoir que là on lui donne des objets mais on ne peut pas les lui équiper on peut qu'il n'y a pas de menu à nous pour aller lui dire mais si mais ça où on est obligé de lui donner des objets et ça se fait automatiquement tout ce que vous donnez à mes serrèles automatique la voyation à la changer de tenue voilà ce qui n'est pas mal moi j'ai un skin pourri et c'est dommage parce que mon armure est et assez bien c'est fait alors ce que je trouve dommage dommage dans ce jeu c'est il ya des belles armures mais elles ont des stats alors qu'il ya des très mauvais bien pourri très moche et qui ont des stats énorme ça c'est vraiment dommage par exemple là on voit les armures avec des stats moyen on trouve dans les armuriers qu'on n'achètera jamais on peut faire un petit aperçu comme ça pour voir s'ils vont bien et tout et on peut remarquer qu'il ya des armures qui me vont bien qui sont pas mal mais voilà les stats sont pourris donc j'ai veut contenter dans l'armure avec de très bons stats mais un skin de merde voilà oui oui bon peut-être plus tard il y aura une fusion possible ou quelque chose comme ça pour toucher les skins ouais j'irai bien bon ça n'a rien à faire avec moi je me séparais d'aller vite fait voilà je vais vous montrer vous voyez tous les pnj là qui se balade il ya certains quand même une petite plume au dessus de la tête c'est qu'ils ont une quête secondaire à proposer je vais voir un pnj voilà je vais dans commission ils me proposent de chercher trois crocs de bête j'ai qu'à accepter la quête étant donné que j'en ai assez je peux lui rendre aussitôt et du coup voilà 1231 voilà c'est toujours ce prix et voilà oui j'ai augmenté mon amitié avec ce perso en bas à droite amitié en trois amis plus je rend des quêtes plus je leur parle plus je joue avec eux et puis mon amitié grandit là j'étais en trois niveau maximal c'est niveau 6 et par exemple il faut un certain niveau pour donner des objets comme j'ai fait à ce qu'on a tout à l'heure à partir de trois je crois qu'on peut les prendre en équipe avec nous quatre je sais plus ce que c'est cinq on peut leur donner des objets et 6 je sais plus non plus voilà on a vu les bêtes j'étais au niveau maximum 6 avec eux très intime là on voit Strea je suis au niveau maximum en 6 très intime voilà c'est à dire que je peux tout faire avec eux même et puis comme tu dis on peut les emmener en escouade à partir des niveaux 3 des pnj je crois qu'il n'y a plus de 200 donc on peut aller vraiment avec n'importe qui en escouade se balader sur la map même avec des persos qu'on connaît pas qu'on a jamais vu dans le manga et tout enfin bref lisbeth notre forgeron évidemment sa capacité alors on va voir déjà les améliorations vous savez les tu prends une arme tu l'améliore plus un plus deux plus trois plus quatre de toute façon il faudra améliorer les armes si vous voulez continuer l'histoire parce que bon on peut pas y aller avec des armes d'origine comme ça sans les améliorer on peut aussi les transformer et ça c'est vraiment autre chose alors je vais essayer de vous montrer un exemple vite fait avec la transformation qui est très cher aussi l'argent sert surtout à ça je vais prendre une arme violée voilà les armes violées c'est une bonne arme qu'on peut ramasser n'importe où et par exemple voilà le transverse coeur la lance transverse coeur on la transforme en lame en condamnatrice en bleu voilà on est passé du violet au bleu après on place du bleu au vert après on passe du vert à l'orange les armes orange sont les armes légendaires on peut pas faire mieux évidemment ça nous demande des matériaux pour améliorer les armes des transformer je veux dire ça coûte très cher et les matériaux il faut 10 heures et 10 heures pour les former on les trouve pas n'importe où c'est très bon à faire c'est très galère donc vous foirez pas là vous avez vu j'ai transformé la condamnatrice en darsango et après ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à la dernière étape à avoir la lance légendaire en orange le bon je ne vais pas faire parce que ça coûte un peu du cul et que j'ai déjà l'épée et le katana et la rapière en légendaire et ça notifie amplement voilà déjà moi je suis moi mon arme de prédilection c'est le katana voilà on voit la masse amener plus suite ça c'est mon arme à moi après on va y aller et les épées légendaires je montrerai ça après les épées légendaires un petit démo en double scream vous voyez quand même dps que ça peut faire sinon bon on parle on parle depuis tout à l'heure on vous montre un peu en ville et tout mais ils tentent de passer un peu sur la nappe voilà il ya que cinq six niveaux c'est pas beaucoup ok c'est un peu comme le sang il n'y a pas énormément de monde mais voilà dans le sang tu vols tu fais le tour en deux minutes et là on va voir dans un niveau toutes les petites parcelles autour je vais choisir rien que le premier là où il y en a très peu c'est le cas de lui dire on en voit une bonne douzaine voilà une bonne douzaine de parcelles et évidemment détaillé avec à l'intérieur des parcelles il y a même des donjons enfin bref il y a de quoi faire pour faire un niveau il faut quand même pour faire un monde pardon il faut quand même plusieurs heures donc vous pouvez pas torcher le jeu en cinq minutes non ce n'est pas possible il y a du chemin à faire il y a du marathon à faire il y a des kilomètres à faire franchement tout explorer c'est super galère il y a des mobs il y a des boss aussi certains boss sont plus que d'autres certains boss requiert des stratégies même des combats en raid aussi obligatoires pour certains boss ça vous voyez regardez c'est notre gauche il y a la barre de vie de mes trois coéquipiers mais il y a aussi un deux trois huit douze il y a aussi douze percées supplémentaires donc c'est à dire qu'on a 16 à se taper sur le boss ce qui fait quand même beaucoup et encore des fois ça se passe mal donc franchement ça peut passer comme on peut galérer des heures et des heures sur le les combats sont quand même assez long ouais surtout les boss bon là ça c'est rapide parce que j'aime katana légendaire mon arme de prédiction et ça se passe très vite hein même si j'ai essayé de mettre le niveau des mobs à son maximum oui parce qu'il y a un multijoueur sur ce jeu et j'aimerais dire deux mots sur ce multijoueur il y a un multijoueur et dans ce multijoueur il y a un mode solo oui multijoueur et solo deux mots complètement contradictoires ensemble alors il y a le multijoueur multijoueur où on peut jouer vraiment avec des gens n'importe quel joueur de la planète et puis il y a le multijoueur solo le multijoueur solo est quand même assez intéressant pour xp et puis surtout on peut prendre un groupe de 7 avec nous et faire monter des affinités des personnages etc donc c'est quand même assez intéressant mais c'est vrai que par définition multijoueur c'est avec d'autres joueurs c'est pas c'est pas avec les bnj du mode solo bah oui mais bon ça reste quand même assez intéressant puisque c'est là où on fait beaucoup d'XP quand même ouais ouais bah c'est c'est comme ça que j'ai fait moi je te cache pas parce que quand tu fais le multijoueur tu peux choisir la difficulté normal difficile cauchemar d'escu voilà ce que j'ai fait bah vu que je fais l'équipe d'excu en solo parce que les mobs étaient trop faibles ils n'ont apporté plus rien j'étais en multijoueur solo j'ai mis des modes cauchemar d'escu et je me suis tapé des mobs qui avaient trois fois mon niveau qui m'ont apporté beaucoup voilà c'est comme ça qu'on monte on le rend maximum c'est le niveau 80 dans le jeu moi j'ai pris le DLC donc j'ai pas de dessus le DLC qui est pour l'instant un gyro c'est peut-être cher mais je vous le conseille parce que le jeu est intéressant une fois après avoir saigné l'histoire après bon bah voilà t'as des mobs et ta boîte se te fait à fond au moins déploiter des boss en deux coups et bah tu peux quand même te taper des donjons où il y a un boss il te regarde il te met un coup vous êtes tout fort et puis le DLC il y a du challenge il y a une bonne dizaine d'heures de jeu derrière donc c'est très rentable donc je le conseille voilà même le saison passe c'est bon bah c'est le multijoueur on peut voir il y a des environs on a vu la plaine la forêt le désert et tout des châteaux il y a deux alors juste un truc vous voyez quand on tape on a un multiplicateur sur les aigres là par exemple il est à 1.33 donc c'est pas terrible terrible faut savoir que le multiplicateur il peut monter jusqu'à 4 au maximum par contre quand il est à 4 ça commence à vraiment piquer les boss ouais il prend un très chien mais pour faire monter le multiplicateur il faut taper non stop voilà et puis surtout il faut que vos PNV qui vous accompagnent soit plutôt synchronisés pour éviter de perdre le multiplicateur ouais petit extrait par exemple on a un dragon le dragon c'est très rousé très costaud mais ils ont des faiblesses ils ont leur détruit la queue ils ont détruit leur casque qui sont sur la tête ils tombent KO par terre et quand ils sont KO ils prêtent très cher voire trop cher voire vraiment leur penseur c'est le maximum qu'on peut le donner bon là j'ai un multiplicateur de 2 le dragon s'envole et je perds mon multiplicateur mais je vais m'attaquer sur sa queue et je vais la péter et du coup il va tomber KO par terre et je vais pouvoir le renchaîner comme une merde normalement c'est très dur à faire tomber mais quand il est KO il est très faible il est même au plus faible précise que le fait c'est vraiment leur point facile et il tombe tout seul question de stratégie alors le multiplicateur en fait c'est comme si on faisait des coups de critique j'ai l'impression plus le multiplicateur est élevé plus ça tape vraiment fort ouais c'est clair je vous avais parlé de faire une petite démo et des double scrim je vais quand même essayer de tomber sur des bombes assez costauds et bah je vous le trouve à l'effet est-ce que ça vaut ? oui non il tombe trop facilement évidemment des fois il y a des coffres qui sont scellés et il faut faire l'aménage autour du coffre pour que le seau sera levé et ainsi ramasser par terre le coffre et puis il y a des cercles aussi rouges sur les zones généralement c'est des mini-event où on peut récupérer du stuff mais bon c'est pas non plus ouais il y a des petits événements des cercles rouges, des cercles verts des boss quoi en fait moi j'appelle ça des boss hein parce qu'on sait dire que des fois ils sont forts des fois ça passe après voilà ouais vous voyez quand même que la double scrim c'est pas pareil sachant ça peut faire vraiment très très mal bon je vais choisir un boss assez costaud quand même je pense qu'on dirait la double scrim parce qu'en plus j'ai les épées légendaires alors j'ai la double scrim et chaque épée est légendaire donc voilà ça fait bibi moi j'ai pas encore de les rouiller la double scrim je suis encore à la rapière moi avec mon petit bouclier ma rapière ouais ouais bah c'est bien parce qu'avec ta rapière tu peux avoir un bouclier avec les feuilles de main tu peux avoir un bouclier avec la double scrim ce sera dur d'avoir un bouclier parce que t'as pas de 3ème main et ouais et pareil avec les haches à deux mains les katanas et les épées à deux mains et les lances on ne peut pas être équipé d'un bouclier pourtant c'est de compte parce que ça améliorerait notre défense voilà un boss commence ici à nous résister j'ai lancé mon attaque plus de spring il lui reste encore une belle barbure c'est terminé voilà et encore je suis persuadé que je ne suis pas à fond il m'en reste encore beaucoup de stuff à améliorer bien mon attaque, mon intelligence, ma défense et tout je suis loin d'avoir ma percée parfaite au moins beaucoup de choses à faire et pourtant je peux envoyer du bourre mais voilà je suis déjà tombé sur des boss qui me regardent qui me donnent un coup et je meurs donc voilà et ça demande des heures et des heures de jeu on se demande de faire quelque chose ici moi je crois qu'on a fait un peu le tour je pense ouais 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 ça va alors moi un petit conseil que si je peux vous donner c'est éviter le multijoueur le plus possible parce que malheureusement il y a des joueurs qui sont over cités sur multijoueur et ça gâche tout le plaisir ouais ouais over cités grâce à notre save qu'ils ont récupéré sur la vita voilà donc évitez le multijoueur le temps possible bon bah sinon moi je vous dis à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci à qui de m'avoir aidé à commenter ce gameplay je t'en prie allez salut tout le monde salut